bonjour les créatives donc je vous retrouve avec une nouvelle vidéo comme je vous avais un petit peu indiqué précédemment je ne fais je ne fais plus que du scrap j'ai envie d'essayer plein de petites choses créatives dernièrement donc là je me suis vraiment je suis tout débutante mais vraiment débutante ça fait j'ai fait deux créations en fimo alors pourquoi je parle de ça parce que je ne sais pas si vous savez à fait a lancé une petite collection à faire qu'on peut trouver en librairie de pâtes fimo je me suis dit c'est l'occasion l'occasion de m'y mettre que j'ai vu des j'avais vu des vidéos des choses très jolies je me suis pourquoi pas essayer c'est pas excessivement cher donc du coup je me suis lancé là dessus alors je vous dis je suis débutante je ai fait que de création 1 donc à jeu c'est mon commentaire m'ont ressenti comme débutante donc dans le premier numéro qui était sorti fin août je crois j'ai eu il y avait le petit guide de démarrage donc super pour un petit peu voir ce qu'il ya le matériel et choses comme ça après du coup on a à chaque fois délivré donc le classeur c'est dans le numéro 3 là je viens d'avoir et du coup il ya tous les tutos alors j'ai moi je l'ai mis comme ça je sais pas comment ça va être les intercalaires qui vont arriver dans le numéro 4 moi j'ai mis la boîte le premier la boîte à outils la fimo auteuse un petit peu en gros ça représente à chaque fois ce qu'on a eu comme matériel donc on a eu dans ceci dans le premier numéro pour faire cette réalisation là deuxième on a donc la boîte à outils je vais vous présenter après la pâte fimo la plaque à texture pour faire cette réalisation là du coup là le troisième donc c'est pour faire cette réalisation et donc pour une lame à polymère donc moi je savais pas que ça me disait du polymère je connaissais que fimo moi je vous dis comme je suis vraiment débutante donc la boîte à outils j'ai présenté comme ça pour après j'ai mis toutes les techniques pour l'instant il y en a trois n'a pas non plus rien mais du coup il y a un numéro de fiche je les ai classé par ce numéro là je me dis pourquoi voilà après c'est vrai que là on a numéro 17 ça a été exclu pourtant on a eu dans numéro 2 pourquoi c'est présenté comme ça on verra par la suite du coup ici j'ai remis j'ai classé un petit peu par couler tous les tutoriels par couleur déjà et un petit peu donc là les premiers c'est tout ce qui est ils avaient sa boîte à billou donc on a les colliers les les bagues les bracelets qu'on veut faire les boucles d'oreilles les choses comme ça donc voilà après j'ai classé tout ce qui est accessoires donc portes clés portes clés là sur l'accessoire de mode high tech plein de petites choses là c'est peut-être des choses que à part les portes clés les autres pour l'instant ça me dit pas vraiment de les réaliser après c'est vrai qu'on a des des niveaux donc la débutant je me dis que je l'aime bien peut-être pas tout de suite parce qu'il faut du matériel j'en ai pas du tout donc peut-être par la suite quand j'en aurai plusieurs celui ci me plaît beaucoup j'essaierai de le réaliser le moment venu ça c'est voilà c'est pour une technique mais on voit pas trop l'intérêt là non plus la coque je sais que je la réaliserai pas donc ici donc ça c'est tous ces accessoires ici c'est pour la maison donc là mon petit marque page pourquoi pas la dé way c'est pas mal aussi je me dis ça ça donne des idées moi j'ai pour l'instant j'ai vu vraiment des niveaux débutants donc ça je me dis ouais pourquoi pas la réalité ça peut être rigolo cela me plaît beaucoup donc je me dis pour noël ça va être super sympa réaliser avec ma fille et j'ai regardé la technique voilà en plus c'est débutant je me dis c'est pas compliqué pour les avec les enfants sur ça ouf ce sera pas maintenant ce sera dans plusieurs 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 là et puis j'ai gardé quand même les univers fimo c'est un petit peu par des des créatrices en film en pas de film en pas de fimo donc je les ai gardé je me dis peut-être pour aller regarder leur blog et tout ça ça peut être sympa donc voilà un petit peu le comment j'ai présenté le classeur pour l'instant après comme je vous disais on a eu la boîte à outils alors au début je serais que j'avais pas vu moi la boîte à outils je me dis oh super on a tous les outils ça va être super ah non la boîte à outils elle est venue vide donc moi j'ai rempli avec ce que j'avais la maison donc moi j'ai juste investi pour l'instant dans la laque de finition parce qu'ils ont parlé à chaque fois de le faire sur les créations je me dis pour donner un peu plus de brillance ça peut être sympa donc après là ça c'est une petite réparation que j'avais fait donc ici j'ai gardé les petits ustensiles qu'on a en plus je me dis bon ça peut je vais les garder donc ça c'est pour la création que je dois faire que je vais présenter tout à l'heure le porte pièce et en dessous ce que je me suis dit là un papier parce que pour les macarons j'ai utilisé bien un comment dire du filet m'a mis en alimentaire moi j'ai utilisé une pochette de récupération et la plaque de texture j'ai mis en dessous parce que du coup c'est plus facile donc voilà donc là c'est la boîte à outils que j'ai un petit peu réalisé comment je vais ranger du coup pour les pâtes fimo j'ai comme ils disent dans le guide de démarrage et tout ça ils le conseillent de le mettre dans une boîte hermétique je vais récupérer une petite boîte de la maison pour ranger tout ça du coup après moi j'avais c'est vrai que je m'étais intéressée il y a plusieurs années puis finalement je suis un peu abandonnée mais j'ai gardé les outils c'était tout ce qui est pince j'en avais pas mal du coup c'est bien je me dis bah hop on va les ressortir ça va être utile pour faire des petites créations bijoux du coup j'ai pris ce petit matériel là et aussi j'avais fait l'action acheter cette lame tout ça pour couper du coup comme je l'utilise pas pour l'instant pour le scrapbooking bah tiens je me suis dit hop je vais prendre tout ça pour le la fimo je vais le mettre de côté et voilà pour l'instant les outils un petit peu que j'ai pour commencer pour débuter et j'ai quand même j'ai quand même accroché pas mal j'ai acheté l'autre jour chez Cultura une la silicone je me suis dit en plus il est pas très grand je me suis dit c'est très très bien pour mettre sur l'eau et en plus il passe au four je me suis dit pourquoi pas c'est vrai que si on s'abonne on l'a en cadeau je me suis dit moi j'ai pas m'abonner parce que je me connais je vais aller jusqu'au bout et ça revient quand même à la fin ça reviendrait quand même un peu trop cher tout ça si j'ai envie d'arrêter j'arrêterai si j'aime je continue et je vais me faire pas avoir les cadeaux on sait jamais donc ce que je vais faire je vais vous présenter je range tout ça et je reviens donc là je vais vous présenter un petit peu donc voilà les deux premières réalisations que j'ai faites avec ma fille donc elle a participé avec moi donc je trouve ça sympa c'est quelque chose que je peux faire avec elle comme c'est un peu comme elle aime bien tout ce qui est pâte à modeler du coup c'est sympa du coup elle a créé avec moi ce collier donc le macaron il est pas très bien réussi pour l'instant c'est vrai que j'ai pas bien suivi les tutoriels et puis il y a des tutoriels vidéo du site sur Facebook qu'on peut retrouver de la collection Hachette Fimo pour faire le ganache je me suis un petit peu trompée mais bon c'est pas très très grave là ça tenait pas très bien du coup j'ai mis un petit peu de de glue donc voilà donc elle arrête pas de le porter quand j'ai à la maison donc je suis bien contente que ça lui plaise donc là je vais rajouter un peu de finition brillance dessus que j'ai acheté comme je vous l'ai indiqué et là j'ai fait moi toute seule et puis là j'ai un peu loupé parce que j'ai c'est pour ça que j'ai acheté la la texture au silicone parce que ça collait j'ai fait le marque page voilà c'est pas une super réalisation vraiment comme je vous dis que je suis débutante même là c'est pas droit c'est pas grave je me suis dit c'est pas grave j'essaie de le refaire prochainement du coup maintenant j'ai un petit peu de matériel donc maintenant je vais essayer de réaliser avec vous les boucles d'oreilles donc je vous montre la fiche donc voilà les boucles d'oreilles à réaliser c'est celle-ci du coup bon ils mettent intermédiaire 15 minutes 30 minutes de cuisson c'est pour tout c'est toujours finition 15 minutes donc là c'est bien parce qu'ils disent bien tout ce qu'il faut le matériel tout ça donc on a vraiment les explications les étapes à réaliser et bon moi je préfère le modèle qui est là et je vais renverser les couleurs je vais faire plutôt le fond en violet et la lune en gris je préfère dans ces couleurs là le faire donc on va passer à la réalisation ensemble donc je vous remontre la fiche des boucles d'oreilles donc comme je l'indiquais je vais inverser les couleurs je vais faire le rond en violet et la lune en gris donc je relis un petit peu les instructions pour bien suivre tout ça donc je commence par faire les cercles en violet donc je travaille bien la pâte donc j'utilise une bouteille pour pour aplatir on n'a pas encore reçu le rouleau qui va arriver dans le numéro 5 donc je vérifie que je pourrais faire deux cercles dans la pâte je prends ma plaque de structure pour faire les motifs donc je m'étais reprise à deux ou à trois fois jusqu'à réussir à bien faire mes cercles j'ai un petit peu de mal c'est le début donc je me suis reprise plusieurs fois donc là je suis satisfaite de mes cercles ça a une forme assez bien donc je retravaille un tout petit peu la pâte pour la ranger avec ce que j'avais encore de couleur virette après je passe à la grise donc là je me souviens tout d'un coup qu'il va falloir que je nettoie le plan de travail et mes mains pour pas mélanger la couleur pour pas que ça touche un peu de piquement qu'il y a pu y avoir sur le plan de travail donc là je me souviens voilà c'est là où je m'en souviens donc je retravaille bien tout ça donc je vais faire comme dans le tuto deux cercles et par la suite je vais faire mes deux demi-lènes donc j'ai recommencé deux fois parce que voilà là je me suis coupée entre temps avec la lame souple donc il faut que je fasse très attention à ça donc je recommence parce que j'étais pas satisfaite du tout de ce que j'avais fait donc à chaque fois je me suis reprise à chaque fois dans chaque création plusieurs fois c'est sûr c'est le début je suis un peu perfectionniste et du coup j'étais pas vraiment contente donc voilà là ça me convient un peu plus hop et j'essaye du coup de donc là j'ai eu un souci donc j'ai fait mes du coup je savais pas dans quel sens le prendre j'essayais voilà je me dis ah là c'est pas mal mais du coup quand je recevais ça 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 devenait tout droit donc je sais pas trop comment faire pour l'instant je me dis que peut-être une prochaine fois j'utiliserai plutôt un cutter j'étais pas vraiment très très satisfaite du rendu donc si bon allez c'est pas grave on va essayer de faire comme ça donc après je superpose pour faire les petits trous pour faire pas que le cuir sans faire les trous bien sûr pour oublier cette étape là je me dis que c'est pas mal là et bon je me rendrai compte par la suite que j'ai fait des trous un peu trop bas que j'ai dû faire plus proche du bord pour après faire les boucles d'oreille donc après 30 minutes au four à 110 degrés donc voilà le rendu donc c'était pas lisse ça je sais pas je sais pas pourquoi ça bondolait un petit peu je sais pas très bien comment pourquoi ça fait ça je vais essayer de refaire une autre fois et on verra ce que ça donne donc là je ressors mes outils de bijouterie ce qu'on avait dans le kit pour faire les boucles d'oreille donc j'écarte bien les petits anneaux pour passer donc c'est là où je me rends compte que j'ai fait mes cercles pas assez au bord et du coup c'est assez difficile mais bon c'est les premières boucles d'oreille que j'aurais à dire voilà je vais prendre mes erreurs c'est vrai qu'après j'ai relu la fiche j'ai vu que c'était un niveau quand même intermédiaire donc au début je pensais c'était oh non c'est facile mais après je me suis dit oui effectivement c'est pas si simple j'ai beaucoup de mal à refermer après les serges c'est de trouver plusieurs méthodes après je pense je prends ma pince à serrer et j'arrive à rendre quelque chose à peu près correct donc je suis un peu je suis désolée je suis sorti un peu du chiant c'est vrai que je faisais attention à ce que je faisais je ne regardais pas tout juste parce que j'étais bien cadrée mais bon ça vous permet quand même de voir à peu près ce qu'il faut faire donc là il faut bien faire attention sans sonner le perçage de l'oreille on va dire comme ça donc voilà mes deux boucles d'oreille c'est pas trop mal c'est pas parfait mais c'est normal et là je me rends compte que j'ai oublié de faire le petit vernis de finition que j'ai acheté donc je le fais et je laisse sécher une bonne après-midi une bonne nuit comme ça c'est bon donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo les créatrices bye bye et scrapez bien et créez bien